Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, je vais vous donner le message de l'univers pour notre magnifique journée du 4 janvier 2023. Je tenais à vous remercier pour vos nombreux commentaires, je vais continuer à les répondre. Gratitude infinie, bonne année à tous et merci de votre fidélité à la chaîne et merci de vos messages remplis de bienveillance quant au retour des vidéos. Donc gratitude infinie. Alors en cette journée de 4 janvier, ici l'univers vous parle de conclusion. Certains d'entre vous vont prendre des décisions et s'y tenir. C'est également clôturer un chapitre de vie, clôturer une situation qui est un petit peu bloquée, aller chercher ses réponses, ne pas avoir peur, d'aller affronter la situation. Vous êtes dans une énergie de mouvement, vous y allez, vous foncez, vous avez envie de créer votre avenir avec beaucoup plus de légèreté et on vous encourage à continuer. Vous êtes sur le bon chemin et ce changement est nécessaire. Plus vous allez briller, plus vous allez être dans cette énergie plus positive, plus vous allez voir que vous allez matérialiser les choses que vous souhaitez. Ne restez pas là à attendre et tout ça, à tourner en rond, que cela vienne à vous. Il faut aller chercher, il faut oser aller chercher. C'est très important, oser aller chercher, mes amis, parce que c'est comme ça que vous arriverez à matérialiser. Place au message des anges pour tous les signes astrologiques et nous allons commencer par vous, mes amis les Capricornes. Alors mes amis les Capricornes, ici on te parle de courage, on te parle de valeur, on te parle de foncer. Certains d'entre vous, vous allez, si vous êtes en pleine changement de votre environnement, il se pourrait que vous justement, vous ne soyez pas trop tout à fait content parce que ce qu'on vous propose, c'est il n'y a pas assez de clarté, il y a manque de clarté, il y a manque de vision par rapport à des projets professionnels, par rapport à votre vie personnelle. En tout cas, il y a un manque d'éléments et vous avez besoin d'avoir beaucoup plus de clarté. Ne foncez pas si ça n'est pas clair pour vous, si ça vous semble avoir quelques doutes, quelques peurs, et bien ne foncez pas, mieux vaut réfléchir à deux fois. Prendre son temps, c'est nécessaire, même si on vous met la pression, et bien ici on te dit prends ton temps. N'aie pas peur de prendre ton temps, n'aie pas peur de dire non, on t'encourage vraiment à revenir à l'essentiel et donc de prendre le temps. Il y a de la couleur à mettre aujourd'hui, on te dit de croire en toi, tu pourrais te trouver dans une situation où on va te demander de t'imposer, d'imposer tes choix, d'imposer aussi tes valeurs, parce que tu te trouves face à des personnes qui sont un petit peu, voilà, elles ont du caractère, elles ont de la force. Tu t'es peut-être aussi inspiré de ces personnes dans le passé, mais aujourd'hui on t'invite à oser dire non, à oser s'affirmer. Il est nécessaire que vous vous affirmiez, il est nécessaire ici que vous clôturiez certains chapitres pour laisser place à de la nouveauté. Parce que sinon vous allez vous trouver avec de la lourdeur et en fin de journée ça risque d'être un petit peu difficile pour vous si vous ne passez pas cette étape à de l'affirmation qui est nécessaire ici pour vous. Mes amis les versos. Alors mes amis les versos, ici on te parle d'une journée qui est un petit peu épuisante. Fais attention, ne cours pas de lièvre à la fois, fais chaque chose en son temps, si tu sens que tu es fatigué, que tu es épuisé, ne te bouscule pas, ne va pas faire des choses qui n'ont pas lieu d'être, qui n'ont pas... Voilà, si tu te sens épuisé, même si tu avais prévu quelque chose, et bien remets à demain, ce n'est pas grave, tu as le droit de changer d'avis si tu sens que tu es épuisé. C'est une journée qui au niveau professionnel devrait plutôt bien se passer, tu devrais être content de ce que tu fais, de cette vision, de cette nouvelle organisation que tu crées dans ta carrière, dans tes journées. En tout cas, il y a cette énergie qui est plutôt positive face aux changements, face à cette nouvelle vision des choses et cette envie de matérialiser. Il pourrait y avoir une dispute avec quelqu'un, un désaccord professionnel, un désaccord amical, un désaccord familial, quelqu'un qui n'est pas tout à fait d'accord avec ce que vous êtes en train de dire. Il y a une sorte de mésentente et il pourrait y avoir aussi de la mélancolie pour certains d'entre vous. Vous trouvez un petit peu... vous remettre en arrière parce que la solitude, le manque d'écoute et voilà. En tout cas, il y a une énergie assez lourde sur de la mélancolie, ce fait de se sentir seul, ne pas se sentir suffisamment épaulé. Même que ce soit au niveau professionnel, vous avez l'impression de vous battre seul, d'être seul dans votre quotidien. Et là, l'univers te dit, attention, ne sombre pas, surtout ne sombre pas. Si tu as besoin d'aide, ose demander. Mes amis, les poissons. Mes amis, les poissons, ici, on te parle de la signature. Tu pourrais officialiser aujourd'hui la vente d'un bien, l'achat de quelque chose, un investissement, c'est également un contrat, une nouvelle organisation, ton départ pour partir vers autre chose. Mais il y a cette notion que vous allez signer quelque chose. Vous allez en tout cas décider et vous allez vous y tenir. Vous êtes dans une énergie, je me tiens, je me fixe et j'y vais, je fonce parce que je crois en moi, je crois en mes projets. Alors ici, on te dit que tu n'auras pas la langue dans ta poche où tu vas te trouver face à des personnes qui n'ont pas la langue dans leur poche. Des personnes qui sont assez imposantes. assez, voilà, en tout cas, vous allez vous trouver de, il y a un coup de gueule aussi qui pourrait être porté. Et c'est également de l'une nouvelle organisation professionnelle qui pourrait voir le jour aujourd'hui au sein de votre société dans laquelle vous travaillez ou même dans votre environnement personnel. Faites attention parce que vous avez une énergie d'accident, de voiture, ce n'est pas un accident mortel ou des choses comme ça, mais on vous parle d'un accident. On vous parle également, ça peut être vous qui assistez à un accident, mais il y a quand même, on a quand même l'énergie du car crash et donc c'est l'accident de voiture. Faites attention aussi parce que vous risquez de tomber sur une personne de votre passé et, mais pour moi, c'est quelqu'un qui vous évite, qui n'a pas envie de communiquer avec vous, de, voilà. C'est quelqu'un qui vous fuit au moment de la rencontre et qui est, qui est dans une énergie de, ouais, de fuite, de, je m'en fuis, je n'ai pas envie de parler, je, donc voilà. Mes amis, les béliers, alors mes amis, les béliers, aujourd'hui, on te parle d'une énergie de courage, d'une énergie de foncer, d'une énergie de se valoriser. Il va falloir que tu prennes ton courage à deux mains et de t'affirmer sur quelque chose qui pourrait être présente dans ta journée d'aujourd'hui. Quelqu'un qui, qui a tendance à t'enfoncer, parler mal de toi, eh bien, il va falloir t'affirmer, il va falloir que tu oses dire les choses ouvertement, que tu n'aies pas peur parce que, parce que sinon, voilà, tu vas tomber dans une spirale de mensonges. Tu vas tomber aussi dans une spirale où tu pourras t'attirer des énergies assez négatives. Donc, dis les choses ouvertement si tu te trouves face à des personnes à qui tu dois dire les choses, de parler avec ton cœur. D'ailleurs, on te dit de suivre ton intuition, elle ne te ment pas, il y a un voyage qui sera programmé prochainement pour vous, mes amis, les béliers. Et c'est également un déplacement professionnel qui devrait se faire, un entretien aussi qui pourrait bien se passer si vous allez, si vous allez passer un entretien où vous dites que vous êtes dans des énergies plutôt positives et que vous pourriez décrocher ce fameux contrat parce que c'est quelque chose que tu as attendu depuis un fort moment. Il y a les caprices d'un enfant aujourd'hui, les caprices d'une personne de votre entourage qui commence un petit peu à vous peser. Et vous vous trouvez face à des personnes un petit peu capricieuses, un petit peu trop enfantiles pour vous par rapport à votre caractère, ça ne vous convient pas. Ici aussi, de ce que l'on pourrait vous parler, il y a cette énergie de chance. Aujourd'hui, il va falloir saisir la chance, il va falloir saisir les opportunités et c'est le moment idéal pour vous de vous valoriser. Donc, foncez ! Mes amis, les taureaux font. Alors, mes amis, les taureaux, ici, il y a une énergie de... Alors, moi, ici, on me parle de la vision. Ici, on me parle beaucoup de la vision, de voir les choses, d'avoir un rendez-vous peut-être chez l'ophtalmo où vous allez découvrir quelque chose. Suite à cette découverte, il va falloir prendre des actions, il va falloir bouger de cette spirale parce que ça ne peut pas durer. Il est important ici de vous valoriser, il est important ici de vous respecter, je dirais. On vous parle également d'une satisfaction face à, justement, certains d'entre vous, vous allez vous imposer face à des personnes et vous allez être satisfait, heureux de ce que vous avez fait, heureux que vous vous êtes enfin imposé. Il y a des mots de gorge qui vous parlent, justement, de cette communication qui doit être beaucoup plus fluide et on vous parle également que tu pourrais attraper froid. Faites attention, couvrez-vous. Si vous sentez qu'il fait froid, ne partez pas non couvert. Et aussi, il y a manque de dialogue. Voilà. Ici aussi, il y a manque de dialogue au niveau professionnel. Tu te trouves face à des clients qui ne parlent pas beaucoup mais qui sont très exigeants. On pourrait te faire refaire quelque chose au niveau professionnel que tu as passé des heures à le faire. Et du coup, parce qu'on s'est mal exprimé vis-à-vis de toi, on t'a donné les mauvaises directives. Et là, du coup, ça ne te convient pas. Ça ne te convient pas du tout. Et du coup, voilà, il y a cette énergie, quelque chose qui ne te convient pas au niveau professionnel et qui demande d'être mis sur table. Ne restez pas enfermé. Il y a d'ailleurs des e-mails, des papiers à envoyer, mes amis les taureaux. Aujourd'hui, n'oubliez pas de mettre votre nez dans votre paperasse. Mes amis les gémeaux. Alors, mes amis les gémeaux, ici, vous allez souffler. Alors, souffler, pas forcément dans le bon sens. Alors, ça peut être souffler parce que vous êtes fatigué de devoir répéter toujours la même chose. Fatigué également de vous trouver dans des situations qui ne vous correspondent pas. Des gens qui n'écoutent pas les directives et qui, du coup, ont envie de contrôler, de vous diriger. Il y a comme ça, c'est épuisant. Vous êtes épuisé de vous trouver face à des personnes qui ne sont pas dans une communication fluide, mais qui, après, cherchent de la misère. Cherchent à vous, à vous tendre des pièges. Cherchent à vous. Voilà, il y a quand même une énergie assez compliquée par rapport à ça, de vous trouver face à des collègues, face à des personnes qui ne sont pas du tout dans votre même dynamisme ou dans votre même énergie, en tout cas. Il y a un cercle, on vous parle du cercle, on vous parle de la roue également, qu'il va falloir faire tourner la roue. Il est important pour vous aujourd'hui de passer à l'action, de vous donner la chance également d'évoluer, de changer, d'attirer à vous les belles choses et arrêter de tourner en rond. Il est très important ici que vous arrêtiez de tourner en rond, il va falloir sortir de votre zone de confort. Il faut aller affronter ce que vous devez affronter, votre responsabilité, parce que vous avez plutôt tendance à vous cacher, à vous bloquer. Et là, l'univers te dit non, non. Il est hors de question que tu restes là comme ça, non. Il faut t'affirmer, il va falloir t'affirmer davantage et du coup, on te dit, vas-y, affirme-toi, mon ami le gémeau. Parce que sinon, c'est... D'ailleurs, il y a le caprice. Certains d'entre vous vous trouverez face à des personnes capricieuses. Mes amis, les cancers. Mes amis, les cancers, ici, il y a quelque chose en parallèle. Il y a, d'ailleurs, vous auriez l'énergie du verso un petit peu sur vous, mais ça mit les cancers parce qu'il y a cette énergie de balancer, de s'apaiser, de peut-être prendre soin de vous. Aujourd'hui, l'eau également, c'est prendre soin de soi, écouter son corps, c'est faire du repos, pouvoir s'apaiser, se responsabiliser. C'est également le retour à la normale, à la vie normale. Peut-être que vous étiez en vacances, en repos, et là, vous retournez à la vie normale, au mouvement, à... Voilà. Et du coup, c'est peut-être un petit peu compliqué pour vous de repartir dans votre vie quotidienne, en fait, dans votre routine, je dirais. Il y a un contrat qui devrait se faire, une collaboration possible aussi ici pour vous, parce qu'on croit en vous, on croit en votre projet, quelqu'un qui a envie de s'investir sur vous, de vous aider à atteindre votre objectif. Vous trouvez les bonnes personnes, vous trouvez les bons conseils et vous êtes épaulés, vous n'êtes pas seuls. Et ça, c'est quand même super parce que vous n'êtes pas seuls du tout, vous êtes épaulés, vous êtes soutenus par vos amis, par votre entourage et vous sentez cette belle énergie qui tourne autour de vous. Par contre, faites attention, mes amis, les cancers, parce qu'il se pourrait qu'aujourd'hui, vous ayez quelques difficultés au niveau de votre respiration. Si vous voyez que ce n'est pas la première fois, on vous inciterait à aller consulter. Soit vous êtes essoufflé tôt rapidement dû à un surpoids ou dû à une fatigue. Donc, à surveiller, ne restez pas comme ça, là, sans rien faire. C'est très important que vous passiez à l'action, que vous, voilà, c'est important ici que vous passiez à l'action et que vous fassiez le nécessaire. Mes amis, les lions. Alors, mes amis, les lions, il y a une porte qui s'ouvre ici pour vous. Quelque chose qui va se faire, qui va se réaliser, qui va changer, bouleverser votre vie. Il y a cette envie d'aider, il y a cette envie de partager, il y a cette énergie d'assurance. Et du coup, vous êtes quand même motivés aujourd'hui. On vous donne, il y a la clé, il y a la vérité, il y a l'élan. Vous êtes, vous êtes, vous vous lancez à fond et ça, c'est super. Donc, lancez-vous à fond, donnez-vous les moyens parce que ça va se faire. Ne vous laissez pas abattre, ne vous laissez pas, voilà. En tout cas, saisissez cette opportunité. Ne pensez pas 50 milliards de fois parce que cette opportunité, même si elle vous semble peut-être trop belle pour être prise, étudie bien la proposition. Ça peut être sympa pour toi. Ça peut t'ouvrir d'autres choses. D'ailleurs, on te parle d'une occasion, on te parle d'une opportunité, on te parle d'une satisfaction. Et ici, il y a aussi cette énergie de trône. Vous allez peut-être être promu aussi, vous allez être promu. C'est également le fait d'exprimer votre souhait dans votre carrière professionnelle. Mais c'est une journée qui est plutôt, elle se déroule dans un apaisement total avec des portes et des vérités, des opportunités qui sont là et qu'on vous invite à les saisir. Par contre, certains d'entre vous pourraient se fouler la cheville. Il y a une douleur au niveau du pied. Donc, on vous conseillerait de faire attention à ne pas trébucher et tout ça. Parce que, par contre, on vous parle de quelqu'un qui pourrait se confier à vous, qui est dans le malheur, qui est dans les larmes, dans la tristesse et tout. Donc, attention. Alors, mes amis les vierges. Mes amis les vierges, on te dit que c'est pour bientôt. Visiblement, quelque chose que tu attends avec grande impatience, ça c'est pour bientôt. Cela arrive à vous. Vous allez, mais pouvoir, waouh, sortir de cette coquille, donner naissance à vos projets. Vous allez enfin être là où vous souhaitez. Vous vous êtes donné les moyens. Et aujourd'hui, c'est une journée qui est plutôt satisfaisante, où l'on reconnaît votre talent, où l'on vous reconnaît votre talent, votre talent. Vous êtes créatif, du coup, on met en avant votre talent. Rendez-vous disponible aussi, rendez-vous disponible. Vous auriez, une phrase, ce serait rendez-vous disponible au changement, rendez-vous disponible aux opportunités. D'ailleurs, c'est scellé avec magie. Vous pourriez faire une rencontre assez intéressante au niveau humain, humanité, humanitaire. C'est quelqu'un qui rentre dans votre vie, qui va vous apporter des conseils, qui va vous donner l'envie de continuer ou de faire quelque chose de différent. Quelqu'un qui vous donne des idées, qui est là. Et comme on dit, il n'y a pas de hasard. Si cette personne rentre à ce moment-là, c'est qu'il y a quelque chose à prendre. Également, vous pourriez tomber sur des articles, sur des chansons, qui vous ramènent un petit peu à une remise en question sur vous, parce qu'on veut vous aider à trouver votre place, votre position dans votre vie. En tout cas, aujourd'hui, c'est ce que l'on vous dit. D'ailleurs, on vous conseillerait de poser vos valises, de vous calmer et de penser, d'aller dehors, de prendre cette énergie pour pouvoir mieux se recharger, pour pouvoir mieux penser. Mes amis, les balances. Alors, mes amis, les balances, ici, de ce que l'on pourrait te dire, c'est que tu as une énergie de suivre. Il y a le livre, il y a l'apprentissage. Certains d'entre vous vont se lancer dans une formation. Et si vous êtes en train de vous documenter, comment vous allez faire pour pouvoir élargir votre gamme de produits, si vous vendez des produits, également élargir vos services, ou également trouver du temps. Vous êtes en pleine étude, étudier peut-être pour pouvoir acheter un bien, étudier pour pouvoir évoluer. Vous êtes en train d'étudier des choses, en train de saisir des opportunités, voir ce que vous allez faire, ce que vous n'allez plus faire. Vous allez clôturer des portes parce que vous en avez marre. Aujourd'hui, honnêtement, vous en avez marre d'une situation qui vous pèse depuis un fort moment et que vous avez besoin que ça change. Oui, que ça change. Vous avez besoin que ça change. Vous avez besoin que ça vibre. Vous avez besoin de... Oui, vous avez besoin de changement. Vous avez un grand besoin de changement. Et aujourd'hui, vous êtes prêts à vous lancer vers cela. Vous êtes très créatifs, vous êtes très inspirés, vous êtes apaisés. Parce que certains d'entre vous, vous allez faire des méditations, vous allez vous reconnecter à la nature. Et cette reconnexion à la nature vous permet d'ouvrir les portes. D'ailleurs, vous avez une chanson, c'est « Suzanne ». Je vous invite à l'écouter parce qu'elle va aussi vous donner des messages et la motivation d'aller vers le grand changement qui est bel et bien devant vous. Mes amis, les scorpions ! Mes amis, les scorpions ! Alors ici, mes amis, les scorpions te disent que la décision finale t'appartient. C'est à toi de décider. Qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Vas-tu attendre encore 107 ans avant de passer à l'action ? Est-ce que tu veux que ça se passe comme ça ? Est-ce que tu as quelque chose à dire ? En tout cas, on te dit qu'il va falloir t'affirmer par rapport à une situation. Il faut arrêter de tourner en rond. Il faut arrêter de trouver des excuses. Demain, 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 je n'ai pas le temps. Vous avez peur d'affronter quelque chose. Et là, l'univers te dit non, stop. Aujourd'hui, assis-toi. Qu'est-ce que tu veux faire ? Aujourd'hui, arrête de te trouver des excuses pour ne pas faire quelque chose. Arrête de... Motive-toi. Motive-toi. Prends la force, l'énergie nécessaire, mais il va falloir te motiver. Il va falloir arrêter. Oui, il faut sacrifier certaines choses si tu veux les recevoir. Donc, tu veux le changement ? Eh bien, il va falloir que tu changes également ta routine, ta perception des choses, tes actions. Il faut te valoriser davantage. Il faut que tu passes à l'action. Saisis les opportunités. L'univers tout entier te met en place des preuves que tu peux foncer. Donc, fonce. Pourquoi tu attends ? Pourquoi tu attends ? Tu es là devant la situation. Fonce. Dis les choses. Arrête de te bousculer. Arrête de... Non. Saisis les opportunités. Tu as plein d'opportunités. Tu as plein de vérités qui sont là devant toi, qui te montrent que tu es à ta place, que tu peux le faire, que tu peux décider. Mais il faut encore que tu te donnes les moyens. Donc, donne-toi les moyens d'avancer parce que tu peux le faire, mon ami, le scorpion. Donc, ouvre-toi l'esprit. Pousse ses portes. Arrête avec les peurs. Mais par contre, aujourd'hui, tu devrais recevoir une bonne nouvelle parce qu'il y a quelqu'un qui est heureux de te voir, visiblement. Mes amis, les sagittaires. Mes amis, les sagittaires, aujourd'hui, c'est une journée qui se passe plutôt dans la plénitude. Tu es assez content, assez fier de toi, des choses que tu auras pu accomplir dans ta journée. Le bilan de ta journée finale, ce sera je suis fier de moi. Je suis fier de ce que j'ai fait. Je suis fier de ci. Je suis fier de ça. Et ça, c'est super, mes amis, les sagittaires. Cette fierté, tout cet amour, toute cette énergie que vous allez déployer dans votre journée vous amènera vers le succès, vous amènera vers les opportunités. Le fait que tu n'as plus peur, le fait que tu ne doutes plus, eh bien, ça t'amène des choses tellement abondantes. D'ailleurs, on te dit, oui, c'est la même chanson. D'ailleurs, vous avez eu 24-42 qui montre bien l'inverse. Donc, c'est une situation qui est inversée. C'est toi qui prends les rênes et les commandes de ta vie. C'est toi qui, aujourd'hui, est aux commandes. Tu crées ton histoire. Tu crées ta vie. Donc, continue sur cette lancée plutôt positive. Ne t'attardes pas sur des énergies négatives, à penser comme ci ou comme ça. Non, il faut que tu crois en toi. Il faut que tu te bouscules. Bouscule-moi un peu. Arrête de t'excuser, tu vois. Donc, bouscule-toi. C'est bien. Saisis ces opportunités. Tu le sens. Tu le sens qu'aujourd'hui, tu as l'énergie nécessaire pour pouvoir affronter ton quotidien. Tu sens que tu peux le faire. Tu sens que tu vas le faire. Tu sens que le résultat de tes actions sera plus que positif et que l'univers t'aura aidé, t'aura soutenu. Il y a cette énergie de soutien. Il y a cette énergie de valorisation. Il y a cette énergie de plus que positive qui est là dans ton aura, dans ton... Voilà. En tout cas, tu as une énergie très positive qui te permet de, oui, de voir, de voir les choses différemment sous un autre angle. Et ça, ça, c'est super. Donc, voilà. Donc, foncez. Voilà, mes amis. C'était votre message des anges et de l'univers. Je vous invite à partager cette vidéo. Vous abonner à la chaîne. Mettre un petit pouce en l'air pour soutenir la chaîne. N'hésitez pas à me suivre sur la page Instagram et la page Facebook. Amy Andrea Creations, création, au pluriel, mais sans l'accent. Plein de bisous. Prenez bien soin de vous. Et comme je vous dis toujours, aimez-vous les amis. Sous-titrage ST' 501